KFM Electronique bonjour aujourd'hui je vais vous montrer le schéma de principe et le graph set de fonctionnement de mon montage ouvreur de porte c'est à dire un montage qui servait à ouvrir une porte que l'on vient de claquer et on a oublié les clés à l'intérieur ça peut être la voiture ou la porte de la maison donc ici j'ai simulé donc ce signal d'ouverture avec une télécommande regardez quand j'appuie sur le bouton ça envoie un signal d'ouverture porte ça peut être la voiture ou la porte du garage ou alors la porte de la maison mais on peut aussi directement coupler ceci donc à un servomécanisme qui peut actionner la poignée de la porte de la maison ça fonctionne avec un codage bien précis donc un premier codage un premier tapotage en fait qui permet de mettre en service de fonctionnement deuxième codage un deuxième tapotage pour le nombre n1 de notre code et deuxième tapotage pour le code n2 et ensuite on attend un peu le signal est donné ici sur la télécommande avec un transistor à collecteur ouvert alors on va essayer mise en service de montage un 2 3 4 j'attends un petit peu 1 2 3 4 5 je vais attendre encore un petit peu pour avoir le signal de commande regardez bien ici ici et ici voilà en fait j'ai tapé 4 et 5 parce que mon code était de 45 maintenant ce comment ça a été réalisé ça a été réalisé donc avec un montage comme ça alors donc je rappelle brièvement sous forme donc codé fait avec un graph set voilà le graph set de fonctionnement l'étape 1 enfin l'étape donc 0 initial je viens de claquer la porte sans mes clés c'est ce que j'ai fait j'attends trois minutes et je donne un premier coup sur la porte donc ça a pour conséquence de mettre en service le système ensuite je tape n1 x donc de 1 à 9 tout à l'heure on avait essayé 4 le premier tapotage ensuite j'attends un petit peu je tape n2 x j'attends un petit peu enfin un temps réglable ça me donne le signal d'ouverture porte soit donc sous forme donc le signal télécommandé avec ma télécommande que j'ai caché quelque part dans la voiture ou alors sur un serveur mécanisme alors pour cela nous avons besoin combien de modules on a besoin d'autres ces modules un amplificateur basse fréquence donc qui va capter le signal sonore donc sur le microphone on va mettre en forme ce signal après on va mettre un tempo de réinitialisation générale pour que si jamais on continue pas le processus au bout d'un certain temps réglable de 3 à 10 15 20 minutes pour que le montage soit de nouveau en attente d'un signal de commande ensuite le premier tapotage donc sera donc décoder avec un compteur n1 on va attendre un petit peu et le signal n2 sera donc décoder par un deuxième compteur et on attendra de nouveau un peu nous allons donc avoir le signal d'ouverture porte et bien pour cela on a besoin d'un amplificateur de basse fréquence pour amplifier le signal sonore du microphone sur un amplificateur opérationnel qui ici nous génère donc une amplification une amplification de 100 fois grâce à la résistance donc r2 et rv1 dont 1 kg 100 kg le condensateur c1 ici sert que seulement de découplage pour l'alternatif c'est à dire qu'en fait on n'amplifie pas les signaux sonore facile les signaux de composantes continues on amplifie uniquement la composante alternative donc créée par le bruit à la borne du microphone aux bornes du microphone alors ici on a donc par r3 r4 créer une tension de référence qu'on utilisera sur les autres amplificateurs opérationnels alors ensuite on a donc la mise en forme du signal pour qu'elle puisse donc être compréhensible correctement par les différents compteurs c'est le signal t1 ensuite le ci 2 ici nous sert de réinitialisation du montage lorsque on n'a pas actionné donc pendant un certain temps on peut on doit normalement régler le plus long possible pour que un mal intentionné soit découragé d'essayer assez souvent donc pour jusqu'à l'ouverture de porte de toute façon il ya donc un comptage bien précis plus des attentes bien précises pour que le signal de porte le signal d'ouverture porte soit donné vous seul vous pouvez gérer ça donc ensuite après ceci donc nous avons donc le premier comptage réalisé par le ci 1 ici ci 2 donc le temps nécessaire pour passer au codage suivant r1 donc pour la réinitialisation donc il faut regarder sur les autres modules en fait où est ce qu'on met sur cette porte 15 et qui a pour conséquence de inhiber le fonctionnement du compteur n1 t1 c'est le signal donc après mise en forme du signal de bruit généré par les tapotages ensuite nous avons le comptage n2 voilà c'est exactement comme les n2 mais ça cela fonctionne à la suite du comptage n1 voilà c'est exactement la même chose la diète 2 2 comme dans le montage précédent sert à réinitialiser le montage après un certain temps de non utilisation et à la fin enfin on a le signal de sortie générée par ce petit tempo donc le circuit n555 qui nous donc qui nous ont un signal sonore pour dire que la porte est ouverte et avec le transistor terrain donc où le collecteur est ouvert entre la masse et son collecteur on peut mettre en tour circuit en fait un bouton de télécommande pour faire fonctionner le signal d'ouverture porte ou alors on peut aussi donc assez facilement le coupler un système cerveau mécanisme qui aura donc comme conséquence de manipuler la poignée de la porte de la maison pour ouvrir et bien voilà donc c'est ainsi que le montage a été fait bonne journée à bientôt